Faire le bilan des résultats obtenus et évaluer ces derniers ainsi que les progrès réalisés au cours des dix dernières années dans les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Tel est l'objectif de ce forum de haut niveau sur le pastoralisme. Il vise également à revoir les stratégies en prenant compte les nouveaux défis et les nouvelles opportunités de manière à orienter les futurs investissements vers des activités permettant d'accroître la productivité et la résilience du secteur de l'élevage et d'assurer la sécurité des systèmes pastoraux dans la région. Dans son allocution, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Mortar Aloussenoulam, a mis l'accent sur le rôle du secteur de l'élevage. Le secteur de l'élevage joue un rôle important dans l'économie des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et contribue de manière significative à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emplois. A Mauritanie, il constitue un pilier du système économique et social du pays contribuant à hauteur de 10% de notre PIB. Cependant, la résilience des communautés pastorales a été affectée par les changements climatiques et les impacts environnementaux, économiques, sociaux et parfois politiques qui en découlent. Pour sa part, le ministre de l'élevage, El-Murtar Wulgaghi, a déclaré qu'au cours des dix dernières années, la région du Sahel a réalisé des progrès significatifs grâce aux efforts conjoints, soulignant que le Forum vient aujourd'hui honorer et renforcer ce partenariat essentiel guidé par une vision commune de la promotion du développement durable et de la résilience de nos communautés pastorales, qui sont souvent en première ligne du changement climatique. C'est dans ce siège que le secrétaire exécutif du Comité permanent inter-État de lutte contre la cessionresse au Sahel, Sils, Dr. Abdoulaye Mohamedou, a mentionné l'importance de la déclaration de Nouakchott. Depuis 2013, la déclaration de Nouakchott est devenue la boussole d'un partenariat stratégique entre le SILS, la CEDIAO, l'UMOA et leurs États membres, les organisations pastorales et les partenaires techniques et financiers. Elle a surtout éclairé la formulation et la mise en œuvre de nombreux projets et programmes visant à renforcer la résilience des pasteurs et des agropasteurs au niveau des pays comme au plan régional. De son côté, Dr. Chakip Jénène, directeur régional pour le développement durable pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre Banque mondiale soutient que le pastoralisme contribue à la gestion durable des ressources naturelles. En effet, le pastoralisme contribue à la gestion durable des ressources naturelles. On maintient d'un bilan carbone positif à la préservation d'un patrimoine unique qui constitue un atout majeur pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Ce forum s'inscrit également dans le cadre des engagements de l'Union africaine et de la stratégie post-Molabou qui sera présentée lors du sommet extraordinaire en janvier prochain à Kampala ou Nouganda. Il est essentiel que ce forum adresse des messages forts à la Commission de l'Union africaine afin de renforcer la place du pastoralisme dans les politiques régionales et d'apporter un appui significatif à nos communautés pastorales. Ce forum de haut niveau sur le pastoralisme de trois jours est placé sous le thème « Nankjot plus 10, une décennie d'action en faveur des communautés pastorales et agropastorales acquis et pistes d'avenir ». – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021